Yo les gens c'est Mac, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle chronique, enfin je dis nouvelle chronique. Elle était déjà présente sur mon ancienne chaîne Assassin's Creed Integrality et on l'a fait à plusieurs reprises sur cette chaîne mais on va essayer de s'y tenir cette fois-ci. Donc bienvenue pour cette toute première hebdo-news, ouais c'est le nom qu'on a décidé de lui donner. Et en quoi ça consistera ? Et bah tout simplement de vous tenir informé de l'évolution des news d'Assassin's Creed, semaine après semaine mais bien entendu quand il n'y aura pas de news on se forcera pas à en faire une. Et elle sera remplacée par une autre vidéo mais ne vous en faites pas, en parallèle de ces hebdo-news qui sortiront toutes les semaines comme son nom l'indique, vous aurez toujours les autres vidéos qui verront le jour. Mais enfin bref, trêve de blabla, passons au vif du sujet, c'est parti. Bon bien entendu on va commencer avec le moins intéressant et on ira vers le plus intéressant en milieu et fin de vidéo. Donc pour commencer, les Mastery Challenge sont disponibles depuis le 15 juin sur Assassin's Creed Valhalla. Et donc en quoi consiste-t-il ? Et bien tout simplement c'est un tas de défis qui vous sera demandé de relever avec différents niveaux d'objectifs à atteindre, qui sont centrés sur les trois arbres principaux de nos capacités, à savoir le loup, l'ours et l'aigle, chacun orienté sur l'infiltration, le corps à corps et la distance si je ne dis pas de bêtises. La complétion de chacun de ces défis vous fera remporter une nouvelle monnaie in-game que vous pourrez dépenser pour débloquer de nouveaux objets in-game, tels que des décorations pour votre village, des tatouages ou encore de nouvelles armes. Mais ce Mastery Challenge ne vient pas tout seul puisqu'en effet il vient rééquilibrer les Rivers Reds et corriger un nombre important de bugs, et en plus de ça vient ajouter quelques nouvelles capacités que vous pourrez débloquer en augmentant de niveau, afin d'améliorer vos compétences et devenir encore plus fort. C'est tout ce qu'il avait à dire pour ces Mastery Challenge, et je tiens à ajouter que, alors ça n'a rien à voir avec les Mastery Challenge, mais depuis peu, la semaine dernière, la tenue de Basim est disponible dans le jeu, vous pouvez l'équiper sur Eivor, elle rend très très bien et rapporte un petit côté assassin qu'on avait un petit peu perdu avec Valhalla. Mais je ne m'attarde pas là-dessus, ce n'est pas le plus important, passons à la prochaine news. Alors, l'Ubisoft Forward, qui s'est déroulé durant la période de l'E3, nous a permis d'avoir quelques petits visuels sur le prochain DLC, le siège de Paris, qui, d'après les dernières informations, sortira toujours bel et bien courant été 2021. Nous avons également appris que ce DLC, à l'instar de la colère des droïdes, apportera de nouvelles épées à une main, et cette fois-ci, non pas des faux-ci comme nous avions dans le premier DLC, mais des vraies épées à une main, on a eu quelques petits visuels que vous voyez actuellement à l'écran. Bien entendu, ce DLC, en plus de nouvelles armes, sera accompagné de nouvelles coiffures de cheveux, dont on a pu aussi avoir quelques petits aperçus durant le thriller. Là, on était vraiment sur le contenu ajouté grâce à ce DLC, mais on va passer à une petite information qu'on ignorait jusque maintenant, et qui est super intéressante. Alors, si je vous dis Black Box, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour les plus fans d'entre vous qui sont présents depuis très très longtemps, Black Box vous dit sûrement quelque chose. En effet, c'est un mécanisme qui avait été mis en place avec Assassin's Creed Unity, que nous avions pu voir avec Assassin's Creed Syndicate, et qui avait disparu après. Alors, c'était une mécanique de gameplay qui vous permettait d'approcher la mission comme vous le vouliez, avec plusieurs opportunités, plusieurs points d'entrée, et bien entendu, plusieurs finalités à la mission. Je me rappelle certaines missions dans Syndicate qui avaient des cinématiques exclusives à une certaine approche. Donc, ce système de Black Box sera bel et bien au retour dans Assassin's Creed Valhalla, mais sous quelle forme aura-t-il autant d'impact que dans les précédentes itérations, ou alors sera-t-il juste un complément de gameplay qui n'aura pas grand intérêt ? Bah, personnellement, moi je suis plutôt emballé par rapport à cet ajout, mais j'attends tout de même de poser la main dessus pour voir si ça a un réel impact sur Valhalla. Et pour en finir avec l'O3, et bien le disque pour retour a été officialisé pour l'automne 2021, donc encore quelques petits mois à patienter. Ce qui est sûr, c'est que cette fin d'année sera très chargée en Assassin's Creed, malgré l'absence d'une nouvelle itération. Et je vous en parlais dans une vidéo la semaine dernière, Jonathan vous en avait également parlé, c'est même lui qui l'avait trouvé, une année 2 était très susceptible de voir le jour pour Assassin's Creed Valhalla, et c'est chose faite. En effet, durant l'Ubisoft Forward, Ubisoft a enfin officialisé l'année 2 d'Assassin's Creed Valhalla, avec quelques petites images, dont un petit teaser enfin d'Ubisoft Forward, histoire de ne mettre l'eau à la bouche. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Vous ai-je déjà parlé d'Access The Animus ? Je crois qu'on en a encore pas parlé sur la chaîne, mais on en parle souvent en live. C'est un groupe Facebook qui a également une chaîne YouTube qui fournit un travail extraordinaire au niveau d'Assassin's Creed, et qui avait déjà traduit de nombreux langages Assassin's Creed, et s'est amusé à traduire le langage Izu que nous avions autour du portail qui était présent dans le thriller annonçant l'année 2. Alors ils ont, à l'aide de quelqu'un des forums Reddit, analysé le spectrogramme sonore de la fin de cette vidéo, et les sons que vous entendez actuellement, une fois analysés et traduits, donnent Donc désolé pour mon accent anglais totalement pété, mais je vais vous traduire ça en français. Donc la première, une fois traduit en français, donne Qu'avez-vous vraiment compris ? Et la deuxième donnerait Serait-il fou pour un aveugle d'essayer de voir ? Alors jusque-là, on peut comprendre une petite référence à Odin qui s'arrache à l'œil, et donc du coup, peut-être dit aveugle. Et en plus de ça, ces deux phrases, quand on l'analyse avec le spectrogramme, sont signées Loki. Donc jusque-là, on a déjà deux dieux. Mais ça ne s'arrête pas là. Une fois qu'on sort du côté sonore, comme je viens de vous le dire, et qu'on s'attarde au portail, Access The Animus a traduit tout ce qu'il y avait autour du portail, ce qui nous donne Petite référence encore une fois à Odin, puisque si votre mémoire est bonne, eh bien Loki l'appelait ainsi The Mad One. Que peut-on dirait de tout ça ? Eh bien tout simplement que le DLC serait centré sur les Izus, et plus particulièrement Odin et Loki. Attention spoiler rapide, rends-toi à ce timecode si tu veux pas être spoilé. Peut-être donc que le DLC approfondira l'histoire de Basim dans le présent, et mettra un terme à son histoire, histoire d'avoir un nouveau protagoniste du présent pour le prochain Assassin's Creed. Et en plus de ça, quand on regarde le portail qu'il nous est montré pendant ce thriller, on peut voir un petit symbole, symbole cette fois-ci non pas Izu mais bien nordique, qui lui désigne tout simplement le royaume du Muspelheim, donc qu'il est au cœur de nombreuses rumeurs pour être le terrain de jeu du prochain DLC, rumeur qui avait été établi par Jonathan je tiens à le rappeler. Donc pour en finir avec cette partie, il semblerait que le prochain DLC, enfin le premier DLC de l'année 2, serait centré sur Odin et Loki, voire Eivor bien entendu, et se déroulerait au moins au Muspelheim, voire peut-être même plus. Bon ici je vous avais encore parlé de mes attentes pour l'E3 dans la précédente vidéo, en vous disant que ça faisait très longtemps que des figurines n'étaient pas sorties, et que j'aimerais bien en voir de nouvelles. Eh bien on dirait qu'Ubisoft m'a entendu, puisqu'en effet, juste après l'Ubisoft Forwards, sur l'Ubishop sont apparus deux nouvelles figurines, enfin trois. Une qui vient lancer une toute nouvelle collection pour Assassin's Creed, la Animus Collection, non pas les grosses figurines à 800€, mais une collection plus abordable pour la grande majorité des gens, avec la première figurine Ezio Animus, qui elle sera au prix de 59,99€, qui est d'ores et déjà précommandable, et sortira fin septembre. Et en plus de ça, je vous en avais également parlé, je voulais une troisième saison pour les Ubisoft Heroes, et c'est chose faite, en effet, la troisième saison s'est officialisée, et on a eu des premiers visuels des figurines qui la composerait, donc bien entendu on a du Far Cry, mais là on s'en fout, on est là pour du Assassin's Creed. On a donc une figurine de Lapin Crétin déguisé en Ezio, qui sera présente pour compléter cette collection, et ça ne s'arrête pas là, puisque j'ai dit trois et non pas deux figurines. Nous avons une autre figurine, avec un personnage inédit qui n'avait jamais été fait en figurine, je veux parler de Xiaojun. Xiaojun qui aura donc droit à son adaptation en figurine, pour la toute première fois, avec une petite chibi très attrayante. Chacune de ces deux figurines sera disponible à 15,99€ pièces, et sortira encore une fois courant septembre. Rendez-vous donc juste après les grandes vacances, pour étayer votre collection de figurines. Et enfin on termine cette vidéo avec une information très 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 qualitative, on avance un petit peu avec la série Assassin's Creed. En effet, Variety, un magazine américain, a annoncé que Jeb Stuart, un scénariste, travaillait sur la série Assassin's Creed. Alors pour ceux qu'il ne connaîtrait pas, il a notamment travaillé sur Die Hard et les Fugitifs, et il semblerait donc que cette personne travaille sur la série, on en apprend un petit peu plus chaque semaine à propos d'elle. On peut donc espérer avoir un petit thriller, voire un petit teaser d'ici la fin de l'année, et pourquoi pas une sortie de la série courant de l'année prochaine. C'en est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, faites-le nous savoir en commentaire, on se fera un plaisir de lire tout ça avec le reste des membres de l'équipe. N'oubliez pas le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 2 d'Ebdo News. C'était Max, pour la C-Experience, en direct de vos écrans, et... Pays Sérénité.